Chongqing connaît un développement des plus rapides, basé sur la main d'oeuvre apportée par les travailleurs migrants. Et l'un d'entre eux est devenu avocat. Il y a 20 ans, le rêve de Wang Guangcheng d'avoir une meilleure vie a été brutalement brisé. Un accident du travail l'a laissé paralysé au niveau de la taille. Il a désespérément cherché une indemnisation raisonnable. Tout l'argent a servi aux soins médicaux et aux nécessités de base le laissant dans le froid. L'avocat, Joe Littray, était son dernier choix de son combat pour sa survie et sa dignité et par-dessus tout la justice. Après tant d'années, il lutte pour contenir sa colère. J'ai fait un peu de départ d'années sur sa santé. Bien, vous avez fait un rapport à la personne qui va reprendre un accident. Je vous remercie à ça. Pour moi, je ne suis pas à la personne qui existe avec un accident. C'est un accident. Pourquoi? Pour moi, c'est un accident de base. Je suis pas à la personne qui s'apprend du coup. Je suis d'avocat à la personne que vous m'avezavez d' pursue. Il y a non. Vous avez fait un accident. Je suis pas à la personne. Vous êtes appréciée à la personne ? Beaucoup d'affaires liées à la protection des droits des travailleurs. Au cours des années écoulées, la Chine a activement promu la protection juridique des travailleurs migrants. Mais la réalité est que les droits de ce groupe vulnérable sont souvent difficiles à protéger. Aucune avancée majeure en la matière ne se fera du jour au lendemain. Jolie Traille estime que la loi a besoin d'une action réelle. C'est ce qui lui permet de continuer sa mission. Encore de la loi, nous avons eu d'accordé à la loi de la loi de l'arrivée, Il faut payer 70 000 $. Mais la loi de l'arrivée, nous ne sommes pas en fait de l'arrivée. Jolie Traille a rendu régulièrement visite à Duan Tsing Han. Depuis qu'il a pris l'affaire, l'année passée, Duan a travaillé dans une mine locale pendant près de 20 ans. Il s'est fait diagnostiquer une maladie du poumon en 2004. Quelques 200 travailleurs sont employés avec Duan dans la mine. Trois ont déjà perdu la vie. Les histoires de Wang Guangcheng et Duan Tsing Han ne sont que quelques-unes parmi des milliers. Jolie Traille ne peut connaître avec précision l'issue des affaires. Mais après deux décennies de combats, il n'est pas prêt à les abandonner non plus.